Dans cette série, nous allons apprendre comment donner un ordre, comment interdire, comment donner un conseil. Pour cela, il nous faut surtout trois temps. L'impératif, le conditionnel et parfois aussi un peu le subjonctif. Nous allons apprendre à donner un ordre. Pour cela, il faut l'impératif. Le mot impératif vient du latin impérator. Un impérator était un général romain qui donnait des ordres à son armée. Rome était dirigée par un chef d'armée, un général, un impérator. Ce mot est devenu empereur en français. Longtemps après, Napoléon est devenu l'empereur des Français. Le plus grand général romain s'appelait Caius Julius Caesar. En français, on dit Jules César. Le mot César est devenu tsar pour l'empereur de Russie et kaiser pour l'empereur d'Allemagne. Donc l'impératif est utilisé pour donner des ordres, par exemple dans une armée. Mais on peut aussi recevoir un ordre de son chef au travail. L'impératif peut être dur et faire peur. Voici les exemples de verbes à l'impératif. Dis bonjour à la dame. Fais tes devoirs. Travaillez. Travaillons tous ensemble. Mange ta soupe. Souvent, il y a un point d'exclamation pour que ce soit plus fort. Comment écrire l'impératif ? La plupart du temps, c'est comme le présent de l'indicatif. Mais sens-tu, nous, vous. Dire, tu dis, dis bonjour. Faire, tu fais, fais tes devoirs. Travailler, je travaille, travailler. Travailler, nous travaillons. Travaillons ensemble. Manger, tu manges, mange ta soupe. Ah, ici, on voit que pour tu, pour les verbes en ER, il n'y a pas de S. N'oubliez pas cette règle. Quelques verbes irréguliers. Nous allons en voir juste deux. Être, tu es, sois poli. Nous sommes, soyons polis. Vous êtes, soyez poli. Avoir, tu as, et tes affaires. Nous avons, ayons nos affaires. Vous avez, ayez vos affaires. Enfin, pour les verbes pronominaux, c'est un peu différent. Se lever, lève-toi. Se laver, lavons-nous les mains. Se taire, taisez-vous. Première chose, le pronom personnel, toi, nous, vous, passe après le verbe. Et, deuxième chose, on n'oublie pas le trait d'union. Sous-titrage Société Radio-Canada